Partout, sur les chaînes de fabrication, les machines remplacent la main de l'homme, mais pas celle-ci. Les cobots ou robots collaboratifs ont été créés pour seconder l'ouvrier dans des opérations pénibles ou répétitives. Contrairement à un gros robot industriel, la cobotique c'est des plus petits robots qu'on peut mettre à côté d'un ouvrier, d'un salarié, en toute sécurité. C'est-à-dire qu'un cobo, on le touche et il s'arrête. Donc il n'y a aucun danger pour le salarié et un cobo, c'est fait pour travailler avec le salarié et non pas remplacer le salarié. Ce bras articulé conçu au Danemark est capable d'aligner les cartons en hauteur sur une palette. Son prix, entre 60 et 90 000 euros, selon le temps d'études pour adapter les tâches. Un investissement qui peut s'avérer plus rentable qu'un robot classique pour des petites ou moyennes entreprises notamment. Jamais on ne ferait faire ça à un ouvrier de toute façon, on essaierait de le faire faire à un robot traditionnel, sauf que le robot traditionnel, l'entreprise ne pourra pas l'acheter si c'est pour l'utiliser 15 jours par semaine. Or là, elle va quand même pouvoir se permettre d'investir parce qu'elle va pouvoir l'utiliser 4 ou 5 jours dans la semaine, tout simplement en déplaçant le système, le robot et son support mobile d'un endroit à un autre. Autre marché émergeant dans le secteur de l'industrie, les exosquelettes. Ce harnais en carbone est par exemple utilisé sur des lignes de montage automobile. Il réduit l'effort du salarié et prévient des risques musculo-squelettiques. Un gros soulagement quand on a les bras au-dessus du cœur, soulage le poids des bras, l'effet est annulé en dessous. Le but ce n'est pas d'augmenter la cadence, on reste à cadence identique, mais on a une personne qui va être moins fatiguée à la fin de sa journée ou à la fin de son cycle de travail. Le cobo associé à l'intelligence artificielle pourrait donc révolutionner la robotique dans les années à venir et par la même occasion redéfinir l'organisation du travail industriel. On a juste avec vous.